Depuis le 11 septembre 2001, nous savons que quelque chose a commencé, c'est-à-dire ces attentats. L'attentat du 13 novembre nous a sidérés, tous, et en même temps, il ne nous a pas surpris. Nous savions que quelque chose comme ça allait arriver. Et personne ne peut penser qu'il ne sera pas suivi d'autres attentats aveugles ou ciblés, car les terroristes n'ont pas abandonné l'idée d'attentats ciblés. Et il y a eu des dysfonctionnements, mais les services de renseignement doivent mieux fonctionner, mais la radicalisation islamiste prend des proportions très alarmantes. Il y a les mosquées salafistes dont on parle, il y a aussi, et ça on le reconnaît de plus en plus, le fait que les assassins, les frères Kouachi, aient été populaires dans certains quartiers, que de nombreux lycéens et collégiens ont dit des dessinateurs et des journalistes de Charlie, qu'ils l'avaient bien cherché. Même Plantu, Plantu le reconnaît. Il va dans les lycées, il va dans les collèges pour prêcher la bonne parole, ou disons le bon dessin, et ce que lui répondent un certain nombre d'écoliers, c'est qu'ils l'avaient bien cherché. Alors peut-être n'y a-t-il pas eu des manifestations aussi ostensibles après le 13 novembre, mais oui, c'est un mouvement qui est minoritaire, mais qui n'est pas groupusculaire. Et parce que, en effet, j'hésite moi-même à utiliser le terme de guerre de civilisation, mais le fait est que les djihadistes sont, eux, lancés dans une guerre de civilisation. Nous pensions que nous n'avions pas d'ennemi, et bien l'ennemi, c'est pas nous qui désignons l'ennemi, comme l'a dit Julian Freund, c'est l'ennemi qui nous désigne, et on a beau lui faire toutes les plus belles protestations d'amitié, il nous empêche de cultiver notre jardin. Cette ethnie-là veut, en quelque sorte, la peau de la civilisation européenne, ou cette composante de la civilisation européenne qu'est la civilisation française, et il a, hélas, des gens prêts à se sacrifier pour ça, et il a des sympathisants. D'où le désarroi que je ressens aujourd'hui.